de la révélation qui est ici. Je m'en vais lire au nom du Seigneur. Quand Pharaon laissant partir les peuples, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistines. Bien qu'elle fie la plus directe, Dieu s'est dédié, il ne faudra pas qu'à la perspective des combats, les peuples reviennent si sa décision est de tourner à l'Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un des doux par les déserts de la mer des Roseaux. C'est rangé comme une armée, que les fils d'Israël s'étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph. Car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel. En l'air disant, Dieu ne manquera pas de vous visiter. Alors quand vous remonterez d'Égypte, emportez mes ossements avec vous. Ils partirent des sous-côtes et compèrent à Égypte. En bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Les jours dans une colonne de nuit. pour leur ouvrir la route. La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvait-il marcher jour et nuit. Les jours, la colonne de nuit ne quittait pas la tête du peuple. Il n'a nuit la colonne de feu. Alléluia. Hier nous avons parlé des deux premiers versets. Nous avons dit pourquoi ce passage commençait par quand. Pourquoi ça commence par quand Pharaon laissa partir le peuple. Il dit que quand c'était un adverbe. et même un adverbe, il est temps. Ça nous fixe tout simplement qu'il file un temps quelconque. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. J'ai dit que dans ma vie, chaque chose se faisait seulement son temps. L'églésiaste dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il fut un temps où Israël était esclave en Égypte. Alors, il est devenu un temps où il devrait être libéré. Les malheurs ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Ta vie ne sera pas qu'il pleure et misère. Il y a un temps dans la vie où il faut pleurer. Il y a aussi un temps qui est sur le point d'arriver. Il va te faire sourire. Il vit un temps où ses peuples étaient en captivité. Il ne l'avait pas voulu évoquer l'histoire, la cause de leur présence à l'Égypte. Il vit un temps où ils ont dit qu'il a été évoquée. L'églésiaste, l'églésien, l'églésion, et le réglésion. de ses révélations. Parce que lors d'un songe, il vit et le soleil se prosternit. Et c'est là avec chagriné son paix. Et ses frères n'étaient pas fiers de lui. L'homme aura pu bénir les gens de sa propre maison. Tout simplement parce que l'éternel lui donne. Tout simplement parce que le Seigneur fait pour lui. Le songe qui devait être un sujet de joie s'est tournant finalement en vinaigre. Ses frères l'ont vendu. Dans ses tourments, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Il ne s'est donc qu'à ta part de la gloire de Potiphar. Tout simplement parce qu'il était attaché à la promesse. La promesse ne lui disait pas qu'il était sous le soleil. La promesse lui disait que même le soleil devrait se prosterner devant lui. Mais dans la maison de Potiphar, il n'était pas le soleil. Même si le soleil éclairait la maison de Potiphar, mais le soleil ne lui était pas soumis. Voilà pourquoi il ne s'est comptant pas du bonheur dans la maison de Potiphar. Bien que nous avons dit, beaucoup de gens s'arrêtent à mi-chemin des lèvres destinées tout simplement parce que la révélation, les promesses, les visions, les prophéties qui réussissent souffrir de beaucoup de choses. Il avait la promesse, cela n'avait pas empêché qu'ils soient vendus. Il avait la promesse, mais cela n'empêchait pas qu'ils soient jetés en prison. La promesse des visions qu'il recevait, le songe qui lui a coûté la vie l'a finalement emmené dans la gloire. Et nous avons dit que Dieu ne changera pas de solution. Il ne changera pas de stratégie pour dévisiquer. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. c'est qu'il est dit finira par s'accomplir. Quelles que soient les voies, quelles que soient les chemins, quelles que soient les circonstances, le récit ni l'éternel ne doit pas changer. Tu ne dois pas dire aux gens aujourd'hui que Dieu a la nécessité. Et plus tard, tu t'es l'hermine que Dieu a changé les parents. qui t'es l'hermine. Non ! Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Si tu es là, sa parole s'accomplit. Amen ! Ce n'est pas ton problème. Ta situation qui change la parole qui t'es l'hermine. Qui t'es l'hermine. La parole est qu'il doit traverser les déserts. Il doit passer par les feux. Il doit traverser les eaux. Mais il démarrera tel que ça a été annoncé jusqu'à l'accomplissement. C'est Dieu qui s'était référé à lui. C'est Dieu qui lui parlait par le son. Le même Dieu a laissé qu'il soit vendu. Le même Dieu a laissé qu'il soit jeté en prison. Mais le même Dieu s'est résélé par la même parole qui a souffert de toutes ces choses. C'est toujours par les sons que Dieu l'a amené à la gloire. Dieu n'a pas changé les dons pour qu'il l'amène dans l'exhaustement. Dieu a utilisé les mêmes dons. Si tu n'as pas donné par le son pour qu'il t'amène à la destination, il ne lui a pas changé sa façon de faire. Il ne lui a pas toujours par le son. Et s'il dit « Mais Seigneur, là où tu es joué, avec le même moyen, avec le même révélation, le père-mère qui a viendra là, et qui partira par là. » Il n'a pas changé sa façon de faire. Il a dit « Joseph, c'est par le son que tu arriveras. » « Amen. » Changez ta façon de faire. Dieu ne changez pas. Ce n'est pas ton problème qui changera la nature de Dieu. Mais c'est plutôt la nature de Dieu qui changera ton problème. Il restera le même. Il restera le même. Même alors que tu seras fort. Même alors que tu seras dans la peste. Dieu restera Dieu. Il agira de la même de toute façon. Il n'échangera pas de sa vie. Il portera le même à mon dos et il se révélerra. La bien nous avons prenait et la constance. Joseph est resté dans la constance. Et cette fois-là, dans le songe, il vit un de ses cons-disciplines en prison. Il lui libère le message. Il lui dit lorsque tu sortiras ne m'oublie pas comment ça va être. Amen. Et sans son du roi, bientôt tu seras rétabli. Mais lorsque tu reviendras auprès du roi, ne m'oublie pas que puisque homme est homme et dure et dure l'homme l'avait oublié. il avait oublié celui qui lui avait donné la révélation. Mais les hommes peuvent oublier. Mais celui qui t'a parlé quand tu étais sèche, il n'oubliera jamais ce qu'il t'avait dit. Les hommes peuvent te promettre fidélité aujourd'hui. à cause des temps, à cause des circonstances, ils peuvent changer. Mais celui qui dit un mot attendra, restera le même jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Et là-dedans, les chansons sont sorties. un jour, les pharaons fuient pour lui le même Dieu dans la même stratégie, dans la même méthode et revient encore sur Joseph. Et par là, Joseph obtient la faveur des pharaons et il était le premier ministre, le chef du gouvernement, même pharaons, avant de prendre une décision, s'est révélé à Joseph. Quand le temps de vache maigre est arrivé et le temps de vache grasse, soit au-delà cette chanson. Faites ce que Joseph vous dira. Là, le soleil s'est prosterné devant la Ligue. Là, le soleil s'est prosterné devant lui. Et là, s'accomplit l'incidie du Seigneur. Tu traverseras le désert mais tu les traverseras avec l'incidie du Seigneur. Tu traverseras les tempêtes mais attache-toi à ce qu'il t'a dit. Tu marcheras dans le désert mais écoute les insidies mais s'occupe mais écoute ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi du jour où il s'est révélé à toi. Peut-être que tu étais seul à genoux en pouce et peut-être que tu étais endormi dans ta chambre. tu as dormi il vous faut tes yeux se sont couverts. Oh ! Il t'a dit quelque chose. Attache-toi à cela. Même si le soleil vient te faire comprendre que ce n'est pas Dieu. Ils te diront que ce n'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas te parler et traverser le désert. Non, il a dit à la vie mais alors quand il traversera la famille de l'autre et de la mort ne craint rien. Moi, le terreur qui s'est révélé avec toi je serai avec toi. Même pendant le désert il était avec il. Canaan n'existait pas sans désert. C'est pourquoi ce texte a commencé à lire. Il ne permet qu'il ne passe par l'échelle directe. L'échelle est la plus courte. Dieu ne le permet pas. Il a fait prendre un dé tour de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'échelle ça leur demandait depuis 40 jours. Mais dans la détour ça leur a pris 40 ans. Amen. Je vous ai dit moi j'ai déjà subi un oracle dit que c'était les diables. Il a dit les diables ne peuvent te faire de tourner alors qu'il y a des rédigeants ici. Mais il t'est mis et il t'est autour de tous les enfants d'Israël. Non. Ce n'est pas les diables qui le fait. Dieu peut le réveil. ne s'appelait pas qu'on t'a l'intention. Amen. Oh pour toi moi tout le monde reçoit dans la facilité mais pourquoi moi je dois gémir parce que toi tu es istrayé. Nous avons étudié ensemble j'étais le plus intelligent mais ils travaillent déjà mais qu'est-ce qui m'arrive quand on chasse les démons non Dieu peut permettre ça. Il fait toutes choses avec un viz c'est parce qu'il nous révèle le pourquoi pourquoi tu n'avais pas pris les chemins d'Ira la vie m'a dit qu'il y a les chemins n'irait les chemins n'irait pour arriver à Tala au milieu c'était le camp des philistères les philistères les philistères allait les achever et ils étaient sous-dousiasmés sortir de l'Égypte j'ai fait le mariage Dieu voit s'écrier avant ses mariages il fait toutes choses bonnes ils ont fait toutes choses en son dos Dieu et il voyait Cana mais Dieu voyait d'abord les philistères tu penses que puisque tu as ton diplôme c'est le temps de travail mais Dieu sait Dieu sait il sait que ce n'est pas pour le moi il fait d'abord enfermir ta foi parce que s'il te permet à force du diplôme tu n'as rien en propre l'intérêt on te verra de l'autre pote tu laisseras la prive alors Dieu il te fait prendre les détours tu dois gêner tu dois prier tu dois venir dans l'église tu dois dormir la terre il t'est fort mais tu avances pendant qu'il te détourne tu ne restes pas sur quoi tu marches en marchant tu t'approches les canards tu t'approches les canards bien façonnés par Dieu bien fignolés par Dieu avec une bonne formation de Dieu même si tu viens dans ce bureau tu ne seras pas égyptien à canard mais tu seras les juifs qui a traversé les déserts qui a écrasé les serpents qui a écrasé les scorpions qui a mangé la nourriture du ciel qui a mangé la caille du ciel tu serras au bureau alors que tout le monde a couru pour manger là tu regarderas tu diras moi je n'avais pas manqué à manger ni à boire mais pour avoir ce travail j'ai dû payer 40 repas 40 jours jour pour jour je n'avais pas manqué on n'avait pas manqué la vie l'arrivée la vie on ne va pas tout le monde à saoud parce que j'ai connu la fin Je vous ai dit qu'il y a la première déclaration des enfants d'Israël, c'était la nourriture de l'Egypte. Quand la profusion a pris juin, ils se sont tournés contre Moïse. Est-ce qu'il manquait la nourriture de l'Egypte ? Réveillez-nous à l'Egypte. Là-bas, malgré l'esclavagé, nous mangeons. Mais ici, nous voulons mourir la famille. On a l'importance des jeunes. Des larmes étaient circonciles. On a l'importance des jeunes. On a l'importance des jeunes. On a l'importance des jeunes. Il faut la marque. Il faut la marque. Puisque la maison est encore loin, pour acheter il faudra la main saura-t-il supporter la faim pour le Seigneur saura-t-il supporter la soif pour le Seigneur il est sur le poids de l'avenir mais à la fin qu'il devait bien la paix se passe les pistes sont déjà d'application je pleure qu'ils tombent échouent dans ces élections je crains je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver lui au moins il a arrêté le projet il a empêché la puce il a arrêté la homosexualité mais tous ces gorilles se sont levés contre lui quand ils proclament Jésus même les enfants de Dieu sont contre lui quel héritier qu'est-ce que nous comprenons hier il a dit je n'échouerai pas parce que mon Jésus n'échoue jamais il a dit si nous voulons notre victoire nous allons saisir la pouce suprême et nous amener Dieu qui résine il a dit si nous voulons notre mort il a dit j'ai discuté avec des enfants de Dieu qui sont aux Etats-Unis ils sont contre lui tout simplement à cause des intérêts de ses mois mais je n'ai pas dit mais je n'ai pas dit oufais un peu des intérêts de ses mois on en nous s'entend mais il doit pas dire mais il doit pas dire les gens va aider ils sont dérits à 90% par les homofontes de ses mondes ils ne gâchent pas les rapporteurs les homosexuels soutiennent sa campagne tu ne sais pas tu ne sais pas tu vas prier tu ne supporteras pas les déserts ils ontresses en l'origine de l'Egypte tu ne veux pas dire que le peuple et l'Egypte il faut donc faire aux peuples et nous par les déserts de la mer de Rosso Écoute, c'est ranger comme une armée Que les fils d'Israël étaient montés du pays des villes Ranger comme une armée C'est seulement une expression de discipline Ils ne sont pas sortis en divagation Ils sont sortis sous un seul leadership Ils n'écoutaient pas à notre leadership Ils n'écoutaient qu'à la foi de Moïse Ils sont sortis ranger comme une armée Ce n'est pas pour rien que l'Eternel revienne cela Quand ils vont en barcaire Un membre dispersé Tu es déjà vaincu Dans cette marche Dieu donnera des directives Suivant ces directives Ne marchez pas d'une manière dispersée Ranger comme une armée J'étais au travail Quand j'ai prié Le Seigneur me parle Il me dit à 7 mois Demande à ceux qui sont à l'église Envoie quelqu'un Qui commence la prière On m'a appris que les autres ont dit C'est un programme improvisé Les autres se sont rétractés C'est marcher sans la révélation des gens Le Seigneur n'est pas une grève des gens Pour qu'ils ne savent pas Et pour qu'ils ne savent pas Et pour qu'ils ne savent pas Dieu peut nous demander maintenant Arrêtez la prédication Comment ça plie On a 7 mois Il y aura des journaux Il n'y aura pas de prédication Nous ne le ferons pas selon nous Si nous voulons traverser ces défaits Si nous voulons atteindre Canaan La discipline et des vices L'obéissance au fourni et les sacrifices Tu peux perdre ton jeune En compte de la désobéissance Ton jeune reviendra un sacrifice Il n'y a pas de prédication En Vilikian s'il n'y a pas d'une fois Il n'y a pas d'un meilleur Envers que nous ne passons pas Tout simplement parce qu'il n'y a pas de dire C'est un espagno Nous envers les attirons Désolé pour les personnes Jésus L'évoquée des femmes Non, je ne sais pas L'évoquée des femmes L'évoquée des femmes Tout commence dans la discipline Non, ce n'est pas possible de gêner, c'est pas facile. Quand tu es grand, papa, gêner n'est pas facile. Tu arrives déjà à gêner. Tu es victorier, mais tu peux obtenir plus. Et ce sacrifice, tout simplement dans nos récents. Amen. Quand le Seigneur m'a parlé de ces 40 jours, ma question en moi, c'était de parler de chaque chapitre par jour. Mais à la veine seulement de mercredi, tout se chamboule. J'ai dit à mon épouse, j'ai la vie faiblière. Ma médication des zones s'est arrêtée. J'ai compris le message. J'ai ramené la Bible. J'ai dit, je dois prier, recevoir les messages du Seigneur. Ces messages, je peux les prêcher jusqu'au 40ème jour. Et laisser les autres pésorateurs naviguer dans les zones comme ils voudraient. Ranger comme une armée, avant de sortir des régimes. J'ai trouvé les gens qui ont été mis en train de se faire. Mais ça ne sert à pas d'éternel avec négligence. Si eux n'est pas dans la désobéissance. Si eux n'est pas dans l'obéissance. Si eux n'est pas dans l'obéissance. C'est ça la force de la dévénation. L'obéissance s'attire de notre cœur divine. Tu as déjà bien fait des jeunes. Mais si tu n'es pas obéissant. Le diable va te distrait. Tu entends repriser la voix à la fois. Tu ne t'es pas prêt avec toi-même. Alors que tu pourras faire ce qui est Dieu que l'émane de Dieu. Il nous montre le vrai que tu parles. Il te dira, non mais si tu fais ça qu'est-ce que ça fait. Mais sans le savoir. Tu quittes l'ordre. Et quand les premiers s'avancent, ils s'avancent en ordre. C'est lui qui s'écarte. Les loups les mangent. Les loups les mangent. Vous remarquerez que même hier quand j'ai quitté ici. Je n'avais aucune directive à vous donner. Parce que je vous ai dit pendant cette marche. Gênons, prions et écoutons plus Dieu. Quand j'ai appelé Papa Eric. J'ai dit à quelle heure commençait la prière à l'émane. J'ai aimé ça. Comme tu dis. J'ai dit ok Papa j'arrête, bouge, je vais les gens déjà à l'émane. J'ai dit au papa, il a dit qu'il n'y a pas de mort. Il avait compris. On n'a pas besoin de te dire que nous avons une union. On n'envoie pas seulement d'un. Non, on n'a pas besoin de te dire. Envoie un union. Donc je te dis donne toi la prière. Ça suffit d'un message. Je ne veux pas te grimacer, te mettre dans le reste de vie. Dans le monde, 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 dans le monde. Pourquoi je t'avais demandé de prier ? La paix ne doit pas être la motivation de nos prières. Mais c'est plutôt la foi en Dieu. Tu dois nous motiver de prier. Ça doit nous motiver de prier. Rangé comme une armée, ils montaient la délégie. Je te prie avec lui. Je te prie avec lui. L'essencement de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph avait exigé. Par le serment solomère. En leur disant. Dieu ne manquerait pas de vous visiter. Dieu. Qui m'a amené à l'éché. Dieu. Il ne vous abandonnera pas. Pourquoi il s'abinotait ? Je sème à Joseph. Qui ne vous délaissera pas ? Pourquoi il s'abinotait ? Lorsqu'il vous visitez. Je s'abinotait. N'aimait pas l'Égypte. Quand vous avez dit. N'aimait pas l'Égypte. N'aimait pas l'Égypte. N'aimait pas la perte de la promesse. Il m'a amené à la perte de la mort. Parce que je vous ai dit. que c'est lui la genèse de leur présence c'est grâce à lui que tout Israël fouillant ma famille s'est retrouvé en Égypte et lorsqu'il mourit en Égypte il leur dit que ma vie ne s'arrête pas ici prennez-la mes ossements amenez-les mais quand lorsque l'éternel vous visitez il l'a dit quand il ne l'a pas dit pendant la marche il ne l'a pas dit comment il souffre il ne l'a pas dit comment Israël était vie à l'Égypte il ne l'a pas dit comment il mangeait et il buvait mais Joseph qui avait la révélation leur parlait déjà des choses qu'il ne l'a pas dit il voulait déjà après lui il voulait déjà ce qu'il a été bien là je sais il lui il ne l'a pas dit 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 mais vous ne l'a pas dit pourquoi il ne l'a pas dit je sais qu'il vous visitera il vous visitera où ? pendant votre marche vers Tala parce que Joseph savait l'Égypte n'était pas la femme après l'Égypte tu l'avais promis le pays où coulerait les laits où coulerait les miens il a dit merci moi Joseph je ne mange pas ces miens je ne vois pas ces laits les grâces s'il vous plaît ne me laissez pas ici j'ai six il est arrivé à vous visiter c'est le message de ce soir je t'ai dit il est arrivé à ton Dieu tu t'as fait amener à l'Égypte tu visiteras dans l'Égypte où tu es présentement ne crains rien ne crains pas les Égyptiens voilà pourquoi il est dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne voulez plus que vous parce qu'elle est terrenelle votre Dieu vous visitez-le ce soir je dis à celui qui est en Égypte tu te retrouves à l'Égypte ne pas par tes propres forces il y a des gens qui s'est lamenté qui plaît écoute la réponse des dieux l'Égypte où tu te trouves s'il n'a pas voulu s'il n'a pas désiré aujourd'hui tu souffres personne n'est la coutume des familles personne ne l'émerge personne n'avance personne n'est sépariste les lois des familles ont fixé les limites quand tu te permets d'étudier mais vous vous n'aurez jamais d'y travailler c'est que ça l'Égypte mangez vivez mais vous n'émergerez pas vous resterez là pour nous servir de la servitude mais ce soir j'ai laissé j'ai laissé qui vous visitez là il vous dit tu ne termineras pas ta vie en Égypte 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 c'est le parti toi qui a voulu cette Égypte ton père a toujours fait ici les conséquences c'est vous qui les payez mais je sais ce soir qu'il est terminé dans votre Dieu tu visiteras ce soir et tu visiteras ce soir la génération qui souffre à l'Égypte n'avait même pas connu Joseph ils sont nus à l'Égypte qu'est-ce qu'ils avaient fait à Dieu pour qu'ils naissent esclaves je ne sais pas ce que tu vis je ne sais pas ce que tu traverses je ne connais pas le lien de ta famille mais je dis comme Joseph je sais que l'Éternel est ton Dieu te visiteras ce soir il ne te laisseras pas à l'Égypte tu n'es pas un Égyptien tu es un fils d'Abraham tu es un descendant de Jacob l'Éternel est ton Dieu ne laissera même pas que Joseph pourrir à l'Égypte ta destination c'est Canaan ta destination c'est Canaan oh je l'ai dit de la part de Dieu ta vie ne s'arrêtera pas l'Égypte ta vie ne s'arrêtera pas l'Égypte mais moi je sais que l'Éternel est ton Dieu a dit ceci voici mon Éternel je t'ai abandonné le point je t'ai délaissé le point je serai avec toi pour un jour pour ta vie aujourd'hui c'est aussi un jour pour ta vie aujourd'hui c'est aussi un jour tu as assez pleuré tu as assez souffert donc Dieu s'élève ce soir il ne s'élève pas en pleine marche mais il commence à la sortir d'Égypte je sais que je t'ai dit pour que tu n'oublies pas prends mes ossements ça te rappelera que j'étais venu dans ce pays esclave mais je sors des déministres des déligations la gloire s'était manifestée et la pauvreté la richesse avait à Paris ainsi que le Seigneur votre Dieu vous visitera ce soir lève-toi là où tu es tu vas prier tu vas prier tu vas prier je ne sais pas dans quel coin d'Égypte tu vis debout je ne sais pas si tu es dans Mara je ne sais pas si tu es dans la mer morte je ne sais pas si tu es dans la cour de Pharaon je ne sais pas si tu es en prison mais ce que je sais c'est qu'il y a en Égypte je ne sais pas si tu es dans la mer je ne sais pas si tu es dans la mer je ne sais pas si tu es dans la mer je ne sais pas si tu es dans la mer que tu es dans la mer comme des gens de Jésus qui ont eu une appelée ton point au monde je ne sais pas si tu es dans la mer La vie ne s'arrêtera pas à l'Égypte, ta vie ne s'arrêtera pas à l'Égypte, ta destination s'éclama, j'essaie de réclamer ton Dieu, te visiter à ce soir, il ouvrira son nom de trésor, le ciel qui ne relèvera plus, tu sortiras à l'ordre de l'Angers, l'Égypte routier, ainsi dit le Seigneur, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les ferez plus jamais. Allez, on va mettre à la tête, 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 on va mettre à David ne s'arrêtera pas à l'Egypte, David ne s'arrêtera pas à l'Egypte. Je sais que l'Éternel, votre Dieu, vous visitera. Que l'Éternel est le Dieu de ses ministères, des physiques de ce soir. Que l'Éternel est le Dieu de ses ministères, des physiques de ce soir. Vienne les visiter. Regardez Jésus. Et maintenant, vous pouvez servir de la prison. Vous pouvez servir de l'Éternel. 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 Je demande que l'Éternel. Si vous voulez l'Éternel... Vous pouvez servir de l'Éternel... Vous pouvez servir de l'Éternel. Jésus nein c'est Caisses遷 moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501